Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons apprendre ce qu'est un parallélogramme. Donc un parallélogramme, en voici un, c'est un quadrilatère qui a quelques propriétés très intéressantes. Un parallélogramme plus général que celui-ci qui représente un rectangle, c'est par exemple celui-ci. Et je peux m'amuser à bouger les points dans ce sens-là pour faire plein de parallélogrammes différents. Voilà, ceci est encore un parallélogramme. Et en fait on s'aperçoit qu'un parallélogramme, ce qui le caractérise, c'est le fait d'avoir des droites qui sont parallèles. Donc on a par exemple AC et BD qui sont parallèles, et AB et CD qui sont parallèles. Voilà, je vais revenir sur une configuration comme ceci. Un parallélogramme, normalement si on fait bien attention, on s'aperçoit qu'en fait il va avoir un centre de symétrie. Si je trace les diagonales du parallélogramme, elles se coupent en un point O, et ceci est un centre de symétrie. Donc pour vous le montrer, je vais faire en sorte que je vais faire un demi-tour autour du point O. Et on s'aperçoit effectivement qu'en faisant ce demi-tour, le point A devient le point D, le point C devient le point B, et on a bien le parallélogramme qui n'a pas bougé. Finalement, on s'aperçoit que les diagonales se coupent en leur milieu, et on s'aperçoit aussi que comme BD et AC sont symétriques par rapport à O, ils sont aussi de même longueur, et AB et CD sont aussi de même longueur.